bonjour à tous bonjour à toutes ici sasha nobis aujourd'hui on se retrouve pour la neuvième étape du défi alors j'ai quête dès le début car j'ai oublié que dans mon équipe il y avait un le king et vu qu'on l'a passé combien d'avoir le vélo dans la vidéo précédente je cut et on se retrouve quand j'ai capturé le gars liquide allez à tout de suite petite interruption mon tarzal évolue ça y est enfin il est monté niveau 20 et il évolue il évolue en kirlia bien sûr j'oublie de réactiver le sommet allez kirlia petite évolution je suis ici j'ai toujours pas trop de galetide allez à tout de suite enfin ça y est je tombe sur un gars liquide alors j'ai vraiment pas mal galéré alors on va essayer de pas le tuer bon vous savez quoi on voyait les franco super bowl hop on va pas le laisser bouger tu rentres tu rentres à donc il est rentré comment on l'appelle on va l'appeler golem de fer alors est-ce qu'on aura assez de place on va l'appeler golem de fer bon c'est pas très original je vous mais on va l'appeler quand même golem de fer allez alors hop on met un petit espace puisque je pense qu'on aura la place et on remet un petit espace golem de fer et ça passe tout pile tout pile tout pile ok golem de fer transférer dans la boîte et voilà ça y est on a capturé un maintenant on peut y aller alors vous voyez j'ai cherché dans la tête j'ai appuyé quand on appuie sur y on a des petites icônes qui s'affichent et la vue que j'en ai sélectionné deux ça me propose les deux que j'ai sélectionné hop j'ai un petit peu qui à nos sphères à petit en voir contre le galetti j'ai cherché vraiment pendant assez longtemps il m'a assez embêteur je vous dis que si j'avais pas cut on serait encore pour un super longtemps alors ce qu'on va faire c'est qu'on va fuir comme ça on sera sûr de fuir ont utilité les ports et voilà et la couronne là la couronne qu'elle est dorée ça veut dire qu'il ya encore un pokémon à capturer moi je sais c'est qui ce que j'ai capturé ténéfique si vous pouvez voir j'ai capturé abraham kuita donc la galiquide et juste avant j'ai capturé c'était un fx mais je sais qu'il reste encore onyx à capturer on va prendre le vélo de course voyez et en plus on peut remonter les trucs de sable alors j'aurais pris le vélo cross j'aurais pas pu faire ça la petite grotte granit on reprend le vélo oh non puis naise et tout à l'heure j'avais mon vélo de course je suis passé ici tranquille et là il faut qu'un pokémon qui m'embête encore un osphère à petit on n'en veut pas encore étudier les ports on va faire fuite fuite on prend la fuite vous pouvez le voir donc il ya assez souffert des pokémon des pokémons sauvages hop bien sûr c'est c'est à la ville de myokara contre la grotte granit donc là je vais faire un petit changement d'équipe je soigne mon équipe ce serait bien oui je suis assez content les quand les paroles se font elles se font maintenant elles se font bien je sais pas si c'est un problème d'éclairage ou quoi ce que j'ai toujours sur la même chose pour enregistrer mes vidéos donc je pense que c'est juste un problème d'éclairage alors je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai capturé que j'ai capturé un dîner à volt que j'avais renommé voile tout tout positif je vais marquer plus plus mais il n'a pas voulu il a fait enregistrer tout de suite j'ai appuyé sur paix après l'enregistré on du coup la pokéball j'ai mon charmian manchant bien je n'aime pas trop enfin comparé au pokémon que j'ai maintenant j'aime pas trop là vous voyez j'ai plus plus alors golem de fer tout de suite on le déplace parce qu'il doit être dans notre équipe impérativement et on va le mettre contre je sais pas franchement poison vol il a cruel donc il est un petit vol une attaque de type eau ouais non c'est pas grave que plus pour le règne de type électrique qui me servira un poids rien max la pinch façon je serai bien obligé de l'enlever mais j'ai toujours le pokémon avec le nom de mon abonné donc comme je voulais dit j'ai capturé un ténéfix que j'ai renommé dia diamond eyes un maquillot que j'ai renommé gros point 1 à bras alors à bref absolument que je le prenne alors ça ça c'est assuré contre china vault parce que j'ai vraiment envie d'avoir un à la casale sur la voie quand je n'ai pas renommé vraiment pour le plaisir des yeux et là normalement c'est bon normalement c'est bon j'ai toujours mon crayon a je le garde parce qu'il pour l'instant il me sert avec et que le troc un bon an la ténébreux spectre à contes ténèbres c'est bon donc voilà un petit diamond eyes dans mon équipe et normalement sauf à le à bras sinon ce c'est tous des noms que j'ai renommé voilà donc passer un peu de temps dessus c'était pour montrer tous les pokémons que j'avais capturé depuis le début par contre on va changer ou pas changer l'ordre de l'équipe appuie directement sur ça et on va mettre par niveau on promettre contre celui là mais contre celui là bien sûr du coup mon équipe elle est plus tellement forte vu que j'en ai rajouté 3 donc il faudrait que je fasse quelque chose sinon ça peut le faire je crois que je vais rajouter des capacités d'ailleurs j'ai eu la capacité griffes en gros je suis assez content alors j'ai pas de b et c'est en moi je les prends pas voyez j'ai une griffon alors pour trier vos c'était par numéro vous faites ça c'est ça appuyer sur le bouton et vous marquez saupard non saupard numéro si vous voir moi je veux faire par nom comme ça c'est les compagnons si bon je cherche coupe oh non c'est bon je cherche coupe et ben je sais que c'est c'est que si j'arrive pas aussi ben c'est pas c'est que j'ai pas ma ct j'ai une griffe ombre alors ça par contre je fais la prendre elle est super puissante cette attaque j'adore alors je vais que tu es quand j'ai fini de d'ajouter mais c'était on se retrouve devant la reine ouais non je crois que je vais cut et on se retrouve devant la reine allez à tout de suite et nous revoilà devant la troisième arène la reine de lavandia allez on va combattre les petits pokémon de type électrique c'est parti alors vous voyez là il ya des câbles électriques un des fils électriques et on doit marcher dessus pour changer le sens de l'électricité car là c'est obligé obligez vous passer par le dresseur pourquoi parce que là vous pouvez le contourner si on tourne le sens boum on peut passer ici mais on est obligé de faire pas et regarder tout combat mon âme électrique va briser tous tes rêves waouh où y est est-ce qu'on verra magnétique ça commence bien là j'aurais pu laisser mon gris man un premier mais bon c'est pas grave on va essayer de faire choc mental j'ai quoi j'ai commencé par cette attaque pourquoi parce que ça peut-être voilà là il est confus c'est parfait ah et en plus il peut pas attaquer par c'est qu'on fut confus c'est vraiment la première fois j'utilise choc mental et je rends confus pokémon tout de suite je dirais c'est vraiment fait pour que je gagne la troisième arène hop allez manga liquide qui monte de niveau alors dina volt on va changer autant mettre le plus puissant qu'on a et on va faire griffe on va voir ce que ça donne non faire ton broche pour éviter d'être paralysé tout de suite en bas c'est parfait parfait je crois que j'utilise ton broche à chaque fois ouais tu es déçu parce que tu as perdu et on peut passer vous voyez là il ya deux dresseurs donc ce que je vais faire tout de suite c'est changer l'ordre de pokémon hop grimane avec kirlia on change ça vous a permis en même temps de rue vous pouvez faire pause sur la vidéo ça vous permettra de voir un peu où j'en suis avec mon équipe pour l'instant j'ai deux pokémon qu'on m'a obligé à mettre à partir de c'est pas en fait c'est de pokémon là je suis obligé de laisser un puissant fois 19 volts c'est parfait parce que moi j'ai beaucoup plus de niveau que lui alors votre ton de broche je pense que c'est largement suffisant j'ai exactement 10 niveaux de plus que lui oh bah non tout à fait bon il utilise fleur c'est parfait on va utiliser les griffes non pourquoi j'ai utilisé griffon si me paraît l'issue où il avait pas le talent statique il y avait pas ratonnière je me serais voulu qu'ils soient paralysés alors que j'ai même pas d'antiparas je suis parti dans la reine de type électrique sont antiparas ça ça rend le défi un peu plus un peu plus difficile j'aime bien mon charme et les capacités de mon pokémon vont te surprendre bon allez méditica et méditica c'est pas un pokémon de type électrique what c'est pas un pokémon de type électrique forcément j'utilise griffon dites moi dans les commentaires quand on va c'est qu'il ya un méditica dans la reine de type électrique je serais curieux de le savoir méditica alors on comporte ça fait du 40 ça fera toujours un premier étonnement qui fait du 31 ans on enlève je suis un petit à méditica je m'attendais je m'attendais vraiment pas du tout à avoir un méditica dans la reine de type électrique vous voyez là je peux changer les trucs le problème c'est qu'il va après je suis un peu obligé de combattre avant le champion d'arène je veux pas s'ils sont obligés j'ai suivi l'entraînement de voltaire ça va être dur de me battre oui tout ça dit ça à chaque fois qu'on y joue à chaque fois enfin pour ceux qui savent jouer volthorbe moi je pense qu'un petit onbroche ça pourrait faire l'affaire ou en plus c'est niveau 15 vous allez faire largement éviter de toucher les adversaires avec des des attaques physiques parce que les années qui peuvent nous me paralyser je pense que pour l'instant je gère plutôt bien un truc faites pause sur la vidéo et dites moi si eux si je gère bien mon truc et on va faire un petit challenge donc je pourrais pas le vérifier mais essayer de de mettre pause sur la vidéo et vous me dit très vous me dit très n'importe quoi vous me direz dans les commentaires quand je serai devant voltaire si vous pensez ou pas que je vais le battre dès la première fois donc jouer le jeu ce serait sympa je vous le dis maintenant comme ça vous pouvez faire pause tout de suite ont déjà vous savez que voilà j'ai battu le guitariste là et à voltaire alors tout de suite s'il vous plaît jouer le jeu fait pause sur la vidéo et dites dans les commentaires si vous pensez que je vais le battre dès la première fois ou pas ne ne regarde pas ne regardez pas la vidéo jusqu'au bout pour après le premier combat et voir si je l'ai battu ça j'aimerais vraiment pour cette arène que vous vous mettez dans les commentaires si vous pensez que je vais là que je vais pas de voltaire la première fois c'est parti tiens tu es qui toi comment tu es arrivé jusqu'ici quoi tu réussis à traverser les barrières moi voilà qui est intéressant j'ai dû abandonner l'idée de moderniser toute la ville avec mes systèmes alors pour me tenir occupé je dois me rabattre sur mon arène et sur des combats contre de jeunes dresseurs prometteurs comme toi je suis voltaire le champion de lavandia prépare toi un combat électrisant ah 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 le jeu de mots volter troisième champion de rennes un magnéti moi je dis ça commence bien parce que j'ai une attaque de type feu et c'est fini étant donné que lui il peut pas avoir statique enfin je pense pas on va faire nitro charge ça a un peu monté notre vitesse 1 il a la fermeté il est petit passier mais je savais pas que les magnéti pour faire mettez et du coup une paralyse et c'est là que ça va commencer à être dur c'est pour ça que je vous ai demandé de dire tout de suite tout de suite si je vais le réussir ou pas ce que je vais réussir l'arène électrique le champion d'arène dès la première fois non ah yes j'ai baissé sa vitesse qui fait que j'attaque en premier même si je suis paralysé et ma vitesse augmente encore magnéti est battu je suis paralysé j'ai perdu 2 pv sur le pokémon précédent et là il envoie un volter ou est ce qu'on change de pokémon non on va pas juger de pokémon on va essayer de rester comme ça et je suis presque sûr que le troisième pokémon qui va envoyer ses magnétons alors là on fait utiliser tombrouche oh non si l'attaque en premier c'est que je pourrais pas attaquer c'est que je suis paralysé oh non pas oh le coup critique oh merci le coup critique ah bah alors là si c'est magnétons j'ai gagné magnétons j'ai gagné je change surtout pas de pokémon il a voulu me rendre confus ce petit magnétons il a encore voulu me rendre confus mais là par contre s'il a pas la fermeté c'est au revoir non punaise utiliser encore ultrasons il veut vraiment me rendre confus en fait ce qu'il a pas compris c'est que moi j'ai gagné du coup il m'a donné pas par contre il m'a donné beaucoup 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 d'xp enfin beaucoup pour la troisième arène c'est quand même beaucoup et il me donne aussi beaucoup d'argent mon petit à bras qui évolue yes donc pour ceux qui ont joué le jeu et qui ont mis post sur la vidéo si vous avez répondu que oui je battrai voltaire dès la première fois et bien vous aviez raison après j'avais un peu l'avantage du type étonné qu'il avait un magnéti et un magnéton il m'a quand même paralysé chez j'avais aucun antiparas je vais quand même vous le montrer il apprend choc mental ok je vais quand même vous le montrer j'avais aucun antiparas mais juste après galvanisant tu as bien mérité ce match hop le troisième badge le badge de type foudre ben de type électrique mais le badge s'appelle le bat dynamo le badge dynamo permet d'utiliser la cs éclatroc en dehors des combats et en plus de ça et en plus cela te permet de faire obéir tous les pokémons jusqu'au niveau 40 à et un autre truc aussi ne ne fait pas de chichi c'est gratuit changer clair ok ça me sert un tout petit peu à rien mais bon on va le prendre quand même changer clair permet aux pokémons de frapper l'ennemi puis de revenir vers toi à toute vitesse pour se faire remplacer par un autre pokémon c'est très pratique en tout cas ça fait plaisir de rencontrer un jeune dresseur aussi prometteur que toi donc là je vais vous montrer je vais enregistrer surtout surtout j'enregistre après chaque arène quand vous battez un champion d'arène enregistré juste derrière je me rappelle plus si je l'ai fait pour les deux premières arènes mais si je l'ai pas fait c'est que j'ai complètement fait n'importe quoi ce qu'imaginer je ma dsl crash ou quoi eh ben voilà j'ai et là j'ai perdu j'ai perdu toute l'arène donc voilà j'ai pas d'antiparas j'ai anti-brûle anti-gel réveil antidote et après ben j'ai la potion j'ai pas d'antiparas voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a aidé à avancer dans le jeu et qu'elle vous a un peu montré les pokémons auxquels vous devez vous attendre pour cette arène si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à lâcher un petit commentaire à partager cette vidéo ou les autres d'ailleurs ça me dérangerait vraiment pas et pour ceux qui ne l'auraient pas fait n'hésitez surtout pas à vous abonner allez ciao pour la prochaine vidéo